on va s'intéresser maintenant à la création de pistes pour ça on appuie sur le petit plus qui se trouve ici, celui de gauche et donc on a une petite fenêtre qui s'ouvre et vous avez le choix entre 5 types de pistes différents instrument logiciel, dans le cas où c'est une piste MIDI sur laquelle on va insérer un instrument virtuel, un piano, un synthétiseur une piste audio, c'est pour tout ce qui est lié à votre carte son quand vous faites les prises chant ou les prises guitare, que ce soit avec micro, avec jack, etc ensuite vous avez une piste dédiée à la batterie donc ça c'est une piste qu'on peut insérer qu'une seule fois dans un projet on ne peut pas avoir deux pistes drummer, ok, MIDI externe j'en parlerai pas puisque ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo c'est pour faire fonctionner le rewire, c'est à dire qu'il y a un autre logiciel par exemple qui va tourner avec le jig et qu'on va mettre en esclave c'est à dire qu'il va être piloté par le jig donc on peut s'en servir également pour envoyer un signal MIDI, envoyer des clics et ici une piste, c'est un petit peu la même chose que piste audio seulement c'est dédié uniquement à la guitare et à la basse bien alors on va commencer par créer une piste audio toute simple et on va voir un peu toutes ces options qu'on peut afficher ou pas ici en cliquant sur détail alors audio, vous allez sélectionner votre entrée de la carte son sélectionnez votre sortie d'accord donc ça peut être soit la sortie standard soit un bus un bus que vous avez créé auparavant vous pouvez activer le monitoring d'entrée tout de suite pareil pour l'enregistrement bon ok ici vous allez directement à vos préférences de logique concernant le périphérique d'accord donc ça c'est pour l'entrée et ça c'est pour la sortie mais on arrive sur la même fenêtre bien et ici vous tapez le nombre de pistes alors on va en créer une standard vous avez également ouvrir la bibliothèque donc ça je vais en parler tout de suite donc pour l'instant j'ouvre pas la bibliothèque si je fais créer et bien il me crée tout simplement il me crée tout simplement une une piste audio d'accord standard donc là c'est ma sortie et c'est ma piste audio ok maintenant si je fais ouvrir la bibliothèque et que je fais créer vous voyez que j'ai tout un tas de plugins qui se trouvent ici alors en fait lorsqu'on fait ouvrir la bibliothèque on dit à logic d'aller choisir un patch qui se trouve parmi tous les patchs que ce soit des patchs user d'accord donc là j'en ai quelques-uns pour exemple soit des patchs que les ingétions de logic ont fait bien alors donc on peut tout à fait sélectionner son propre patch donc admettons que moi je préfère ce preset là ok donc vous voyez que ça change ici si à chaque fois que j'ouvre une piste audio avec l'option ouvrir la bibliothèque je veux ce patch là et bien je vais d'abord dans la roue crantée en bas à gauche et je vais faire définir par défaut d'accord donc on sélectionne le patch qu'on souhaite on va faire définir par défaut et maintenant lorsque j'ouvre une piste audio avec l'option ouvrir la bibliothèque et bien hop là on se retrouve avec notre patch par défaut ok alors moi je trouve ça un petit peu barbant d'ailleurs j'utilise rarement ouvrir la bibliothèque ensuite guitare ou basse et bien c'est un petit peu la même chose que l'audio seulement ça va être orienté directement basse ou guitare donc c'est le même principe sur les options si je n'ouvre pas la bibliothèque et que je fais créer il me met directement dans les options de guitare électrique ou de basse d'accord bon pourquoi pas c'est un petit peu la même chose et si je fais ouvrir la bibliothèque et bien même principe donc là par défaut j'avais utilisé le preset basse et vous pouvez très bien choisir encore une fois étant donné que là on est vraiment sur des guitares donc là ça peut être intéressant si vous avez des patches juste pour mettre des idées je choisis ce qui m'intéresse je vais dans la roue crantée définir par défaut et même principe si je recrée une piste vous voyez qu'il m'a récupéré le patch par défaut donc voilà pour audio et guitare basse avec ces options ouvrir la bibliothèque maintenant instrument logiciel donc là on a une option supplémentaire qui est le multitimbral qu'on va voir juste après donc concernant la bibliothèque c'est exactement le même principe là si je ne sélectionne pas et que je fais créer il va tout simplement me créer donc une piste d'instrument logiciel sur laquelle je vais sélectionner par exemple un instrument hop là ok donc rien d'autre il me crée une piste vierge maintenant si je fais ouvrir la bibliothèque créer vous voyez que il m'a créé le preset que j'ai choisi donc il en mettra certainement par défaut de base mais vous pouvez très bien en choisir un autre ok faites faire définir par défaut et donc maintenant c'est celui-ci qui va ouvrir lorsque vous faites ouvrir la bibliothèque au moment de la création d'accord alors ce qui est ce qui est un petit peu embêtant c'est que donc souvent il va me créer les bus qui vont avec donc moi j'aime bien me servir de mes propres reverbs donc là il crée des bus de reverbs déjà fait donc à chaque fois il faut aller les supprimer si vous utilisez vos propres reverbs donc c'est un petit peu embêtant et c'est pour ça que moi je préfère créer des pistes sans ouvrir la bibliothèque d'accord parce que ça va assez vite après on va sélectionner le patch directement ici bien voyons maintenant le multitimbral donc si je coche vous avez le le nombre de pistes à sélectionner nombre de parties donc ils appellent ça des parties puisqu'effectivement c'est pas des pistes on va avoir l'impression que si mais en fait non c'est pas des pistes alors on va en créer 4 donc avec l'option multitimbral et vous voyez qu'on a 4 parties ici alors que sur la table de mixage on n'a qu'une seule piste d'accord alors c'est tout simplement pour là on va avoir le même instrument virtuel par exemple si je prends n'importe quoi un piano ou un synthétiseur je ne sais pas si c'est ça qui va les prendre parce que ça va peut-être vous casser les oreilles piano ok donc vous voyez quand je charge le patch il charge également les reverbs bon peu importe là on va voir le multitimbral et donc on peut faire des enregistrements c'est comme si en fait on avait 4 pistes avec exactement les mêmes réglages donc ici par exemple je vais pouvoir jouer ici mes graves donc je vais faire n'importe quoi ok ici ben pourquoi pas mes aigus ok et ici ben j'en sais rien une petite mélodie toute bête c'est mignon et donc on se retrouve à pouvoir éditer chacune des pistes enfin des parties d'accord là j'avais fait que mes graves ici c'était mes aigus et ici c'était ma petite mélodie d'accord et en fait sur le jig sur le jig pardon sur la console de mixage on n'a qu'une seule piste qui est ici ça c'est les reverbs d'accord vous ne vous trompez pas donc ça peut être intéressant pour ceux qui ne sont pas spécialement pianistes comme moi pour éditer beaucoup plus facilement les parties donc voilà pour le multitimbral hop là après vous pouvez gérer les volumes mais par contre vous gérez l'ensemble des volumes c'est pas c'est pas indépendant alors et pour terminer on va voir la piste drummer donc on peut créer qu'une seule piste drummer par projet c'est important de le savoir donc si je vais créer vous voyez qui m'a créé donc cette fameuse piste drummer sur laquelle on reviendra puisqu'il y a beaucoup beaucoup de choses à voir ok avec un éditeur particulier et ici par contre je n'ai pas vu de différence lorsque on fait ouvrir la bibliothèque ou pas normalement je pensais qu'on pouvait sélectionner notre patch par défaut mais malheureusement lorsqu'on va ici vous voyez qu'on n'a pas enregistré par défaut alors ça doit se passer autre part bref et puis on va ici par contre la bibliothèque qui est enregistré par qui est enregistré par qui est enregistré par